Donc Bédrat HM, on va commencer le chiot aujourd'hui, ma crée de bras froide, la flammée de tête. Donc déjà, il faut savoir qu'on nous regarde aussi, on peut se l'arrêter. Il y en a qui demandent c'est qui, tous ceux qui posent la question, c'est ça. On va le dire, on va le dire, on va le dire, on va le dire, on va le dire. Il faut être déçu, il faut être déçu. C'est la demande, je fais kibou de Khamiv quand je te vois. Non, 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 ne fais pas. Ne fais pas. Ok, donc on va commencer la version de la flammée de tête. Alors en fait dans la tête de la flammée de tête, en bas, on s'est arrêté sur le niade des schlacotes. Alors schlacotes, c'était le fait de prendre des légumes et de les cuire, d'accord ? Et est-ce qu'on se posait la question, est-ce qu'on perdait la bracha ? Excusez-moi, d'aflamétra et d'amoukbet. Est-ce que ça devient boréperie Ha'ed ? On est à la dernière ligne de la page de l'amétra et d'amoukbet. Est-ce que ça perdait la bracha et on se devient chiakol ? Ou alors ça restait quand même boréperie Adama ? On n'avait pas vu que c'était le contraire aussi ? De ceux qui sont chiakol, ils deviennent... C'est ça ? Oui, exactement. Et l'agmara, elle avait apporté une histoire de Rabbi Ochanan, qui avait mangé une olive très salée. Il avait fait la bracha richona, bracha harona. Et donc on disait que le fait que ce soit salé, on sait que la salaison ça fait un petit peu un effet de cuisson, quand c'est à forte quantité. Donc on voulait apporter de là-bas une preuve par rapport à notre histoire justement de légumes cuits. Et l'agmara, elle avait dit qu'en fait peut-être que la bracha richona et harona, peut-être que c'est pas Adama et... Enfin, là-bas c'est Ha'ed, c'est le verif. Ha'ed et Alapérot. Mais ça peut très bien être chez Akol et... Bon, on a dit qu'il n'y a pas de preuve. Donc en tout cas ce qu'on voit, c'est que Rabbi Ochanan avec une olive, il a fait la bracha harona. Alors on sait que c'est quoi le chiot pour la bracha harona ? C'est quoi le chiot pour faire la bracha harona après un aliment ? C'est Kazaït. Ce qu'on appelle Kazaït. C'est l'équivalent d'une olive. Alors moi je pose tout de suite la question. Comment c'est possible qu'il a fait bracha harona sur une olive, alors que dans l'olive, tu vas enlever le noyau de l'olive ? Donc l'olive par définition elle est moins que l'olive. Et t'as pas du chiot dans moi. T'as pas la quantité de l'olive dans une olive. Puisque tu enlèves le noyau de l'olive et l'olive quand tu prends la quantité de l'olive, Quand on parle du volume de l'olive, c'est avec le noyau ? Il y a deux qui mangent tout le temps deux olives. Enfin les olives d'aujourd'hui elles sont vachement légistes. Elles sont petites avant elles étaient grosses. Et si on parle de rabbis, il y a des rabbis qui sont un bon nom de rabbis, Comment rabbis Yohanan faisaient une bracha harona sur l'olive, Sur l'olive saleh ? Et à partir du moment où tu prends le garin, donc tu prends le p'noyau, Il y a un bon nom de chiot. Le rabbis Yohanan lui dit... Attends, qu'est-ce que tu comprends toi ? C'est quoi un kazaït ? Tout ça c'est une kazaït qui a bien eu. Est-ce que tu penses qu'on a besoin d'une olive, d'une grande olive, pour avoir le chiot de la harona ? une olive moyenne aussi ça suffit or l'olive de Rabi Ochanan c'est une grande olive donc même quand tu enlèves le noyau finalement tu gardes quand même la taille d'une moyenne le volume d'une moyenne mais il savait qu'il y avait tout le monde qu'il y avait besoin d'un moyen et l'olive qu'on a amené devant Rabi Ochanan devant le Rav on lui a amené une belle olive on lui a amené une petite olive mesquine, on lui a amené une grande olive c'est une grande olive on va faire garde à chaque fois qu'il y a un garanité et même s'ils lui ont enlevé son noyau fâche les chiouras, il reste le chiour elle nous prouve d'où on sait qu'on parle d'une olive moyenne il y a marqué une Mishnah dans Maseret Kelim qui nous dit que Zayt chez Amru le Zayt, je ne sais pas comment parler qu'on donne le chiour de Zayt dans toutes les chiour de Akhila parce qu'on sait que de partout où la Torah nous interdit ou elle nous demande de faire une mitzvah de Akhila qui a rapport avec la consommation d'un aliment ou alors l'interdiction de consommer un aliment, tout le temps le chiour c'est chiour qu'à Zayt donc le Kha'ayt que les chars amis m'ont dit de partout l'Okatan et l'Ogadol on ne parle pas d'une olive ni grande ni petite et la Benoni on parle d'une moyenne et on l'appelle cette cette olive-là Agoury il y en a qui disent que en réalité son vrai nom c'est pas Agoury son vrai nom c'est Abruti il y en a qui s'appellent comme ça aussi ici mais en tout cas pas ici, pas ici alors en tout cas il y en a qui c'est Abruti Shemo il y en a qui disent Samrousi Shemo c'est son nom son appellation c'est l'appellation c'est moi aussi alors l'Agma dit pourquoi on l'appelait Agoury pourquoi tu l'appelles Agoury c'est parce qu'en fait cette olive-là on parle d'une olive qui a l'huile elle est concentrée à l'intérieur c'est-à-dire qu'elle est très pleine d'huile elle est pleine d'huile mais c'est-à-dire que ce que Rachi explique c'est qu'à l'inverse de par exemple la pomme où le jus il est absorbé dans la chair en fait finalement quand tu coupes une fois que tu as de la chair là dans l'olive c'est pratiquement comme si t'as une bouteille qui est à l'intérieur de l'olive en réalité c'est-à-dire que c'est pas exactement la même chose mais l'olive l'huile elle est en plus grande quantité que la chair si tu veux je vais te le faire parce qu'en réalité l'huile elle est à l'intérieur en liquide déjà et pas comme dans la pomme comme de la pomme que Rachi prend qui est en réalité par exemple la pomme ou les les toutim qu'on appelle ça les fraises ou dans ces cas-là le jus n'est pas Agourbetoko c'est juste quand tu vas couper la chair et que tu l'écrases bien la chair tu vas te entrer du jus tandis que dans le dans ces olives-là non l'olive il compare au raisin en fait exactement comme le raisin Bidiouk c'est remarqué que les seuls hier dans le navire Rachi dit les seuls où le jus il est considéré comme le fruit c'est le raisin parce que c'est leur habit on consomme pour ça en tout cas en tout cas elle veut revenir sur le point qu'on avait dit juste avant donc par rapport aux schlacotes donc par rapport aux légumes qu'on cuisinait elle veut dire que c'est marroquée Tanaïm Nima Ke Tanaïm va donc dire que cette discussion qu'on a vu plus haut elle correspond à la discussion des Tanaïm suivant quelle est l'histoire ? il y a deux élèves il y a deux élèves qui étaient devant Bar Capara alors là c'est une histoire un petit peu sévère Bar Capara deux élèves qui étaient devant Bar Capara et puis les Fana'haves ils ont emmené devant lui crouv alors du crouv donc c'est du chou alors du maskin c'est quoi Rachi il se embrouille un petit enfin il se embrouille il propose plusieurs propositions qu'est-ce que c'est le du maskin il propose à un moment de dire que c'est une prune prunch mais au final il change la vie il dit que finalement la prune c'est Aetz donc ça ne peut pas être ça selon son texte de l'histoire il donne un légume qu'on appelle akdelicht je ne connais pas en tout cas voilà ou par guillotte par guillotte donc c'est de Rachi il perdrie la perdrie il te dit il te dit il te dit pas par guillotte il te dit c'est pas par guillotte il te dit c'est pas par guillotte la perdrie mais tu assois tu confirmes que c'est du chou c'est un vrai crouv que c'est une sorte de crouv et que c'est pas c'est pas c'est la damas par aix exactement alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire il y avait trois choses et donc là Rav Barqapara il a donné à ses élèves il leur a dit allez-y il a dit qu'est-ce qu'il allait faire cet élève-là qu'est-ce qu'il a fait un des élèves Rav Barqapara il a donné l'autorisation en entretien à la bracha qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait qu'il a fait la bracha donc là lui quand il est arrivé cet élève-là il a commencé à faire la bracha sur le barillot mais si le chou il était cru à l'époque il l'a mangé chez col alors le problème c'est que exactement le problème ici c'est que d'un côté tu as du crouv qui est qui se mange sur la côte le chou il se mange cru donc on parle de quelque chose de cuit on parle pas du chou avant le chou il se mange que cuit c'est ça parce qu'aujourd'hui on le mange cru on est d'accord donc aujourd'hui on fait la dama sur le chou oui mais avant tu ne mangeais que cuit les pauvres il allait avoir des odeurs en tout cas en tout cas nous dit l'agmara que le crouv c'est quelque chose qu'on mangeait cuit et donc d'après ce qu'on avait dit plus haut ça dépend de la marocaine justement ce qu'on fait à dama ou chakol s'il lui considérait que la bracha de ce chou-là ou de ce légume-là c'est à dama donc il a fait une erreur donc si lui il a commencé par la volaille c'est forcément qu'il considère que c'est l'élève qui a commencé par la volaille c'est forcément qu'il considère que le chou c'est chakol et donc là dans ce cas-là si tu as deux fois deux chakol tu peux choisir celui-là ou bien il voulait manger la viande il avait peur que l'autre il lui tape la viande aussi en tout cas nous dit l'agmara ici que Barcapara il s'est fâché enfin non déjà au premier moment il y a eu un élève qui s'est moqué de lui il y en a le deuxième élève qui était là on avait dit qu'il y avait deux élèves devant Barcapara il y a eu un élève son ami il a commencé à faire un ricaner un petit peu et pour lui dire qu'est-ce que tu fais genre tu as fait n'importe quoi on t'a donné fait la bracha tu as fait n'importe quoi tu as pas fait la bonne bracha Barcapara il s'est énervé elle a commencé à s'énerver sur le premier sur celui qui s'est moqué sur le deuxième sur le deuxième sur le sur le il a dit il a dit pour l'instant je m'énerve pas sur celui qui a fait la bracha et là je m'énerve sur celui qui s'est moqué pourquoi parce que si ton ami c'est vrai que là il nous donne l'impression comme si qu'il n'avait jamais goûté de la viande parce que pour lui s'il fait la bracha sur la viande c'est que pour lui la viande c'est ravive c'est ce qu'il préfère sinon il aurait pas fait la bracha sur la viande quand bien même il pense que sur les chlacotes sur les légumes tu dois faire chayakol mais s'il a fait la bracha sur la viande c'est vrai que la bracha c'est plus ravive c'est sûr on partirait pas sur on partirait pas sur un esprit ou sur un plat le hikar c'est des pargui non non c'est des trucs qui déguent c'est deux plats c'est pas un destin donc même si on dit la gmara même si lui c'est vrai que là il a l'impression qu'il n'a pas mangé de viande mais au lave alors atta le mali glakta mais toi pourquoi tu te moques de lui qu'est-ce qui t'arrive de te manquer de lui donc il s'est fâché contre lui il a eu une petite akpada une petite ventilation de bar kapara par rapport à cet élève là maintenant il se retourne sur le deuxième élève le khadar d'Amar maintenant il lui dit non maintenant je vais m'énerver pas sur celui qui s'est moqué mais je vais m'énerver sur celui qui a fait la bracha d'Amar il a dit il a dit ok tu me considères pas comme un khadar tu me poses pas la question mais je suis un zakhen je suis vieux tout entendu j'ai des expériences pose moi quand même la question si ce n'est pas par rapport à ma khadar ou par rapport à ce khadar il s'est venu il s'est énervé il a marqué que les deux ils n'ont pas terminé l'année ah ouais ah ouais donc c'était il faut pas rigoler avec bar kapara mais il y a un truc que j'ai pas compris par kapara mais il s'est battu il s'est trompé alors qu'est-ce qu'il s'est trompé alors maintenant voilà est-ce qu'il s'est trompé finalement parce que c'est finalement cet élève là le marché explique qu'il a été une sorte de parce qu'il a commencé à à faire quelque chose qui était un petit peu de vouloir c'est-à-dire que déjà à l'époque de bar kapara c'était pas clair l'histoire parce qu'il s'était clair est-ce qu'il aurait pu il aurait s'énervé comme ça t'as raison et d'un côté c'est ma chemin qui lui a donné la possibilité de faire la bracha c'est-à-dire que si jamais l'autre il avait fait la bracha sur l'échelacote à Dama il aurait rien dit bar kapara là ce qu'il lui reproche c'est de s'être trompé au final non il le reproche pas de s'être trompé il a pas dit il a pas dit je t'en dérange que je te sois trompé il a pas dit 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 il a dit il a dit il a dit c'est pour qu'il se retourne vers lui et qu'il lui demande c'est pas pour ça c'est pour lui penser bar kapara c'est pas chouche que l'autre il allait faire comme ce qui était logique de faire à savoir de faire l'échelacote on va pas à Dama ouais j'ai pas compris si bar kapara il vient il lui dit vas-y fais la bracha il s'attend à quoi bar kapara il s'attend à ce qu'autre il lui demande c'est-à-dire bar kapara là on voit qu'il pense que bah a priori on voit que bar kapara il pense qu'il faut faire la dama sur le schelacote parce que s'il s'énervait peut-être que même s'il pense il s'attend à ce qu'il dit ok t'es pas d'accord avec moi mais demande moi au moins qu'on discute mais il a pas dit t'es pas d'accord il a dit t'as pas demandé t'as pas demandé t'as pas demandé c'est-à-dire je suis d'accord que c'est comme ça mais pourquoi t'as pas demandé d'abord alors regarde ce que lag ma veut dire que c'est ça la marque le cas entre les deux talmidim celui qui s'est moqué et celui qui s'est celui qui s'est et celui qui s'est par kapara on voit pas sa position tu peux voir des deux côtés en fait tu peux voir qu'au bar kapara d'un côté tu vois bien que sur celui qui s'est moqué il s'est fâché contre lui bah oui donc ça veut dire qu'il s'est fâché contre lui tu peux le dire parce qu'il s'est moqué regarde ce qu'il lui dit il lui dit peut-être qu'il a jamais vu de viande de sa vie c'est-à-dire que c'est Khabib Alav bah je m'as que quoi c'est Khabib Alav c'est Khabib Alav sur ça avant les shitato ils parlent les shitato talmid ou bien tu peux dire qu'il peut pas ou bien tu peux dire moi j'ai l'impression qu'il la position de ma kapara elle est pas dit ici mon frère c'est sûr c'est que les deux talmidim ils ont remarqué sur ça alors là qu'est-ce que tu nous dis avec moi ici c'est-à-dire que on connaît pas la position de ma kapara mais même s'il pense comme le talmid qui a fait la bracha il dit il y a une marloquette entre vous je suis là c'est ça le truc c'est ça le truc n'est-ce pas que leur marloquette elle est sur le point suivant que Demevarer celui qui a fait la bracha il pensait que c'est Khabib Alav donc les deux ils sont Khabib Alav donc c'est pour ça qu'il a fait sur ce qu'il préfère mais l'Agrèque celui qui s'est moqué il pense que c'est Khabib Alav et donc Khabib Alav et c'est pour ça qu'on aurait dû faire en allemand sur le fruit en premier Icarpira Adif c'est pour ça que le fruit le légume il est préférable avec moi t'as dit non pas du tout je peux très bien dire que d'après tout le monde on fait Cheakol je pourrais très bien te dire et comprendre l'histoire même si on dit que sur le Cheakol d'après tout le monde on fait la bracha de Cheakol et c'est quoi l'Uniane alors Marsavar Khabib Adif ou Marsavar Khov Adif des Ayin il y en a ici on voit d'après le Khabib et ce qui était Khabib ici c'était la volaille et l'autre il dit que même si tu préfères la volaille en réalité ce qui est préférable c'est ce qui est le plus nourrissant et le Khov alors apparemment le Khov c'est plus nourrissant c'est vrai c'est nourrissant mais c'est un Khidouche de dire qu'on va d'après un grand Khidouche on l'a jamais vu jusqu'à maintenant on tient pas comme ça parce que c'est plus important le Khabib le Khov c'est plus préférable le Khov c'est plus important que les légumes alors c'est plus important mais là c'est plus nourrissant c'est plus nourrissant je savais que le Khov c'est plus nourrissant nous dit Rabi Zera il y en a si tu veux déjà qui avinandé Ravuna lorsque j'étais chez Ravuna à Marla Ravuna nous a dit la chose suivante Ane gargelli dedelivta gargelli dedelivta c'est les rachis, les fatotes c'est le navet le navet les têtes de navet que tu as coupé que tu as coupé en lamelles parmi nous Prima Rabba si tu as coupé en grosses lamelles Boré Periyadama tu fais dessus la bojada Boré Periyadama puisque les grosses lamelles c'est Boré Periyadama Prima Zouta quand tu dis la tête c'est les feuilles c'est les feuilles la tête c'est ça que je pense tu ne penses pas que c'est les feuilles non 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 c'est le navet lui-même le icard là c'est ce que tu reconnais le leguime ou tu le reconnais pas c'est ça le navet il est comme ça la tête c'est le haut et au dessus de la tête sur un navet frais je ne parle pas sur le navet que l'on voit ici c'est des feuilles arrêtez arrêtez je pense que c'est la meilleure partie ma mère a fait une soupe avec de ouf ouais d'accord donc en tout cas ici on nous dit que l'idée c'est comme ce qu'il a dit c'est est-ce que c'est reconnaissable ou pas a priori donc lui il dit que Prima Zouta c'est moins pour l'instant c'est un problème de khachou on va voir que finalement il va lui dire qu'il n'y a pas de différence d'après David Rav Yehouda en tout cas lui il pense que Prima Zouta si c'est des lamelles fines Chacon yabit varo et lorsqu'on est arrivé chez Rav Yehouda il nous a dit qu'il n'y a pas de différence mais quand il y a tan les bées Rav Yehouda lorsqu'on est arrivé à la échelle de Rav Yehouda la maire nous a enseigné il nous a dit que il dit v'idi brep et Adama dans les deux cas on fait la bracha de brep et Adama alors il dit parmi nous la raison pour laquelle on les a plus affinés on les a plus émincés c'est qu'il rit des nams tiktame c'est pour que le tam il soit le goût il soit plus adouci Donc en réalité ce n'est pas pour lui enlever sa khashivut, ça lui on ne laisse pas du tout les khashivut Donc je pense que ça et ça on fait prépare les damas dans tous les cas Aujourd'hui on coupe les navets, enfin nous on les fait en variante Là on parle de les manger crues, on parle pas de manger crues On les mange crues, les navets, on les coupe en lamelle Tu parles de colorabi tout ça, à part colorabi quoi Enfin moi le navet, le colorabi ça n'a pas de goût mais... Non mais le navet, c'est un effet quand on fait dans tout ce que c'est avec le navet Ouais les trucs qu'on coupe, on met avec la saison Le marsil là, tu fais damas Non mais c'est-à-dire que d'après celui-là, d'après celui-là, d'après celui-là, d'après celui-là, la chale est comme ça Non, la chale est comme ça, mais ça veut dire que... Si tu coupes fin, ça met une chale, quoi Non, non, c'est la marroquette Tant que tu reconnais l'équipe Mais là en réalité c'est celui-là qui pensait que quand c'est fin, tu fais adash à col, le premier avis en tout cas Même si c'est reconnaisable, il pensait que tu fais adash à col Parce qu'il dit que c'est une craque de khashivut, tu fais perdre sa khashivut Donc lui, tu aurais pensé qu'on fiche à col sur ça Tu lui avais pas fond, là, pardon Amar Ravashi Ravashi nous raconte mon histoire, lui, quand il était à la leshiva de Rav Kahana Ki avi nan bi Rav Kahana, parce que j'étais à la leshiva de Rav Kahana Amar là, il nous a dit l'alakha suivant Tafchila des Silka Tafchila des Silka, alors là, on va pas mentionner le sougué de Tunisien Le Tafchila des Pinards De l'homme afshubekimkra Je pense qu'il faut le faire à l'alakha, c'est ça Alors, c'est la suite, c'est encore plus intéressant la suite En tout cas, Tafchila des Silka, le plat d'épinards De l'homme afshubekimkra dans lequel tu n'as pas mis beaucoup de farine Tu mets Bore Periyadama Maintenant, par contre, celui de Lifta, celui qui fait le plaf de Nave Dans lequel tu mets beaucoup de farine Lui, tu fais Bore Periyadama Dans tous les cas, tu fais Bore Periyadama Parce que la farine que tu mets, c'est juste pour donner une consistance Ce n'est pas pour donner du goût Amar, il dit Bore Periyadama Et puis, il dit Bore Periyadama C'est la raison pour laquelle on met beaucoup de kemars dans le lefe Les dabeq C'est pour donner une consistance C'est-à-dire qu'à la base C'est là où on voit la source Les épineurs On a vu le coche chetjboh On fait tout le temps la boka de Boreminia Maisonade Mais par contre, c'est les dabeq Et que le maisonade, tu ne le mets pas pour donner du goût Mais tu le mets pour que ça donne une consistance Ou pour que ça te permette de bien maintenir la boulette Dans ce cas-là, tu mets la boka dessus Dans un plat Là, si tu mets un peu de farine pour épaissir la sauce, c'est pour épaissir la sauce. Non, mais là, ça veut dire que les épinards, à l'époque, en tout cas, ils mettaient un petit peu, et le léphète, ils mettaient plus. Bien sûr, plus de grande quantité. Alors maintenant, là, Gmara, spécialement dédicacé pour M. Majouz qui nous écoute. Amar, Ra, Frisda, Tafil, Cheltradine. Non, il y a un autre M. Majouz qui nous écoute. C'est mon frère. Amar, Frisda, Tafil, Cheltradine. Donc, Tafil, Cheltradine, c'est la praïla. Donc, le plat d'épinards, le plat d'épinards. Je dis à l'agmara qu'il y a fait la lèvre, c'est bon pour le cœur. C'est bon pour les yeux. Et quand je sais qu'elle, il venait M. Majouz. Alors là, c'est... Pour M. Majouz, je ne sais pas comment c'est bon, mais en tout cas... À plus d'autres raisons, pour le ventre, pour les intestins, ça fait du bien. Non, j'ai compris. Ils étaient constipés à l'époque. À mon avis, ils parlent de la salade qu'on fait en Maroc avec les épinards. Non, c'est vrai que c'est pas... C'est là que tu parles. Ouais, le seul problème, c'est Tafil. Et les Foyos où, là-dedans ? Les Foyos, c'est quoi ? Les Foyos, c'est un plat... On peut faire ça, on peut faire ça. Ah, tu fais une calasse en Foyos ? C'est pas maraké. Après ça, on fait ça. Amar Abayabayé nous dit, pour que ce soit aussi bon que ça, il faut que je les ai mis par-dessus dans la Kira, donc dans les fours qui étaient à l'époque. qui étaient comme un genre de petit meuble comme ça. Il faut que tu les mette par-dessus, parce qu'en fait, tu avais la possibilité de le mettre à l'intérieur, ou par-dessus. Il faut que tu les ai mis par-dessus la Kira, et que ça fasse tort tort. La Kira, c'est le feu. C'est pas le... La Kira, c'est la petite... Il venez là, la petite... La petite table là, dans laquelle tu mets le feu, et par-dessus, il y a un petit boucoum... C'est ça, c'est le... Comment ça s'appelle ? Pas le pain four, c'est le... Akira, il y a deux mes commodes. Un feu, il y a un seul. Enfin, un seul, c'est plus que le coin. Tu fais pas comme une Atmana, tu le mets en haut pour que ça se fasse... Donc tu le mets en haut, et il nous dit qu'il faut que ça fasse tort tort. C'est quoi tort tort? Ça... Ça... Mijote. Quand je le mets, tu... La salade, elle mijote. Alors... Alors... C'est pas chute pour moi. C'est pas chute pour moi. Maya de Stilka. Maintenant, on va voir une autre Nekouda. C'est le... L'eau... d'un légume... qui est... Cuisiné, qui est bouilli. Ouais. Alors là, on va voir un grand Khidouj, c'est que l'eau d'un légume qui est bouilli... C'est Boripiri Adama. Alors que le légume, même quand tu le mixtes en jus... C'est Chakot. Parce que l'eau, il a pris... Parce que l'eau, il a vraiment pris l'essence. Nous disons que c'est à la Khalemase, d'ailleurs. La Khalemase. C'est pas chute pour moi. Maya de Stilka. L'eau des épinards. Que Stilka. C'est comme le Serec. C'est comme le... Le Stilka. Ou Maya de Lifta. L'eau du Nave. C'est aussi comme le Nave. Tu ferais la Bracha aussi de Boripiri Adama. Ou Maya de Kulushlake. Et l'eau de tous les... C'est n'importe quel légume de Kulushlake. Et c'est aussi la même chose que Kulushlake. C'est comme la Bracha du légume lui-même. Et Rafa, Rafa, c'est pour la question. Par contre, Maya de Shifta. L'eau du Chevet. C'est quoi Chevet ? C'est l'aneth. Chevet, c'est l'aneth. Chevet, c'est l'aneth. C'est un petit... C'est quelque chose qui est mis pour... C'est de l'aneth. C'est de l'aneth. C'est une... Chevet. Pour parfumer l'aneth. Est-ce que la question est que dans ce cas-là, l'eau d'aneth, est-ce que c'est le même goût que l'aneth ? Ça dépend. On nous dit l'aneth. L'aneth, pourquoi tu le mets ? J'ai une question. Tu fais une infusion, santé, de menthe ou de shiba ou de machin. Tu dois le faire à Daman ? C'est la question. D'après ce qu'on est en train de dire, tu as raison, mais l'aneth, on ne le fait pas. Il faut voir. J'ai jamais vu qu'on fasse la confesse à Daman. Alors, juste... Non, parce que... Juste moi, hier, j'ai vu... D'accord. Alors, juste moi, hier, j'ai vu sur café, thé, chocolat. Alors, café... Thé et chocolat. Café, thé et chocolat. D'accord ? Il dit que normalement, enfin, le tour, il dit que c'est Boré Peri. Adama Aetz, oui. Enfin, Boré Peri, Adama Aetz. Il dit ce truc. Seulement que l'habitude, c'est Hachari Chouvaï qui dit que l'habitude, on a pris l'habitude de dire Cheyacol, donc on fait Cheyacol. Rabovadja, il est posé que si on a fait Boré Peri, Adama, on est Yotsi, on n'a pas besoin de Cheyacol derrière, de le refaire Cheyacol. C'est vrai. Je ne sais pas. Donc, par exemple, c'est exactement l'application de ce qu'on est en train de dire. C'est vrai. En tout cas, nous dit Lagomara, ici, que l'eau d'Aneth, elle se pose la question, est-ce que c'est fait seulement pour donner du goût, justement, et donc, auquel cas, ça a son importance pour donner un goût de manière, comment dire, active, il est juste pour enlever une mauvaise odeur, ou un goût mauvais, ou un goût fort de l'aliment. Voilà. Donc, la moitié, ça dépend de ça. Est-ce que ça donne du goût, ou juste ça enlève les mauvais goûts ? Est-ce que c'est quelque chose qui neutralise les mauvais goûts, ou alors ça donne du goût ? Sauf que l'aneth, ce n'est pas que son goût à lui, c'est juste pour... C'est un rehausseur de goût, en quelque sorte. En train de nous dire Lagomara, Tashma, elle veut nous apporter une preuve, qui a marqué dans une Mishnah, qu'a chevet, michenatna ta ambakdera. Il a marqué là-bas, c'est par rapport à la trauma, on se demande jusqu'à quand, la chevet, tu donnes une preuve à la trauma, on dit que si tu la cuisines et que tu lui enlèves son goût, il n'y a plus d'obligation de trauma. Donc là, on te dit qu'à chevet, l'aneth, michenatna ta ambakdera. Dès lors qu'elle a donné du goût dans l'akdera. Donc, on voit que ça donne du goût. La très preuve qu'on voit ici, c'est qu'on voit que le chevet, ça donne du goût. Donc, si ça donne du goût, tu vas avoir un repas d'abord. Si on parle du principe, que les musées n'ontentam ou pas, c'est sûr que ça va être n'ontentam. Ce que nous avons ici, c'est qu'on voit de la mishnah, que c'est quelque chose qui est n'ontentam. C'est pas quelque chose qui est n'ontentam. La vérité, c'est pour la question pourquoi on n'a pas pris de l'aneth, tout simplement, on a vérifié. On a demandé de prendre une mishnah pour vérifier des choses qui sont clairement vérifiables. Mais, apparemment, la mishnah était un petit peu ambiguë. C'est vrai que des fois, quand l'aliment n'avait pas trop de goût, ça donnait du goût. Mais des fois, quand l'aliment était fort fort, ça donne toujours du goût. Alors là, on nous dit que ça donne toujours du goût. Maintenant, on nous dit que c'est fait pour donner du goût. Et c'est pour ça que c'est fait. C'est pour ça qu'on devra le faire là-dessus. La bracha aussi bien sur le chevet que sur l'eau du chevet. Amaratriya Baraji. Pat Tsunuma Bakehara. Donc un Pat Tsunuma, c'est du pain sec, que tu as mis dans de l'eau. Alors quelle bracha tu fais dessus ? Donc tu as mis dans de l'eau, un petit peu comme ça. Dans une Kehara, dans une petite marmite. Donc dans ce cas-là, hein ? Tu l'as détérioré ? Alors on te dit que non. On te dit que tu ne l'as pas détérioré. Encore une, encore en état, tu le vois. Tu le vois, tu as encore du pain. On te dit que Mewakhin Alea Moti, tu fais dessus la bracha de Amoti. Et c'est en désaccord avec Rabi Khia, qui lui-même, Rabi Khia dit que, Dama Rabi Khia, Tzarih shi tikhle braha ima pad. Lui, Rabi Khia, il a un avis particulier. Il considère que pour pouvoir faire la bracha de Amoti sur du pain, Tzarih shi tikhle braha ima pad. Il faut que le pain soit encore entier pour que tu fais la bracha d'Amoti. Donc dès lors que le pain est en morceaux, il est coupé, tu ne fais pas Amoti. Rabi Khia, il te dit que pour faire Amoti, il faut que tu termines la bracha avec le pain entier. Il y a Rabi Khia pour faire la question et il dit que je ne comprends pas. Je kiffe Rabi Khia. Pourquoi tu me dis que dans Amoti, tu ne fais pas la bracha de Amoti ? Mishum de ki, kalia, bracha. Pourquoi ça c'est Kalia ? Parce que lorsque tu vas terminer la bracha, ta bracha aura été en train de la faire sur un morceau qui est déjà coupé. Donc c'est pour ça que tu n'acceptes pas de faire Amoti sur le... Ce pain-là, ces petits morceaux de pain que tu as mis dans de l'eau. Parce que c'est des morceaux qui sont déjà un petit peu coupés en tranches. Mais sur le pain aussi, Rabi Lulon est sur le pain aussi. Au moment où tu fais la bracha, tu coupes. Donc au moment où tu fais Amoti, ton pain est déjà coupé. Lui, ça ça le dérange. Au final, on va voir qu'il y a un avis qui pense que non. Quand tu fais la bracha, tu coupes après avoir fait la bracha. Oui, c'est ça. Lorsque tu termines, tu termines sur un pain qui est déjà coupé. Et la maravara, il te dit, mais d'abord tu fais la bracha. Et après, tu coupes le pain. Donc tu ne coupes pas le pain avant d'avoir terminé la bracha. Neardea avde ki rabichia. Nous dit la Gemara que les Neardei, dans la ville de Neardei, ils faisaient comme rabichia. A savoir de d'abord couper et après faire la bracha. En réalité, ils commençaient la bracha et ils coupaient. Parce qu'en réalité, ce qui nous intéresse, c'est quoi l'intérêt de couper avant d'avoir mis la bracha, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait trop de f-sec. Surtout les pains de l'époque, c'était des pains, des fois, il fallait une tronçonneuse pour les couper. C'est du pain qui est séché ou un truc comme ça. Donc des fois, ça pouvait prendre du pain parce qu'on pouvait faire un f-sec. Donc les gens préfèrent, c'est quoi, je commence la bracha. Mon pain, le chien, le pain, ils apprennent les coupés, je peux le mettre dans la bouche direct. Il ne veut pas qu'il y ait de f-sec. Alors il te dit, non, tu fais d'abord la bracha et après tu coupes. Et Nardai, il faisait comme rabichia, donc d'abord il coupait, après il faisait la bracha. Rabbanan, il faisait kirava, Rabbanan, il faisait comme rava. Et Amaravina, il dit qu'Amrali'em, ma mère m'a dit, en parlant de, que mon père, qu'Avour, avid kirabichia, que ton père faisait comme rabichia, à savoir de couper le pain avant de terminer la bracha. Damarabichia, ça va dire, j'ai tiré le bracha, imapat, ah, qu'il dit, non, au contraire, excusez-moi, sur le pain. Justement, le fait que pour pouvoir faire un moti, il faut que le pain soit hanté. C'est coupé avec venu. Non, j'ai tiré le bracha, imapat, que la bracha, elle se termine sur le pain avant qu'il soit coupé. Rabbanan, avid kirava, et Rabbanan faisait comme rava, que, c'est quoi, en réalité c'est quoi la différence ? Parce que, j'ai tiré la bracha, imapat, c'est-à-dire qu'en réalité, au moment où tu termines la bracha, tu coupes. Mais c'est-à-dire que tu as coupé avant d'avoir terminé la bracha. Et tandis que Rabbanan, eux, il est comme rabat, qu'il faut d'abord terminer la bracha et après couper. Comme on fait maintenant, quoi. Comme on fait maintenant. Après, d'après rabat, ça ne veut pas dire que s'il est coupé, tu fais pas à moti. On fait les déchutottes aussi, hein. C'est pour ça qu'on pré-découpe après un peu la bracha. Enfin, pas tout le monde à pré-découpe avant. Moi, je pré-découpe. Moi, je pré-découpe pas, par exemple. Il y en a qui font juste un petit simal. Non, tu fais un, pas pré-découpe. Un petit simal. Un petit simal. Un petit simal. Pas tout le monde. Je ne sais pas, c'est... En réalité, c'est vrai que nos pains à nous, nos pains à nous, ce n'est pas tellement nécessaire. Parce que nos pains à nous... Est-ce que faire un simal, ça s'appelle comme déjà découper... C'est un minal que... Non, c'est un petit peu pour que dire que tu as commencé la... Genre, tu sais, tu sais, tu as commencé la... Ouais, mais c'est-à-dire qu'on va... Et que tu ne pourrais pas le temps que ça va être coupé. C'est pour te dire Rabiria qu'on fait ça. Parce que Rabiria, j'ai l'impression qu'il te dit... Tu coupes complètement, quoi. C'est pas... Parce que justement, à l'époque... Et pourquoi on le pré-découpe, nous, sur la partie la plus dure ? C'est pour... C'est plus ça. Mais aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là. On fait les déchutottes pour... Mais là, si c'est possible, j'aurai trop gâte de deux secondes sur l'histoire avec le Kraviv. Pour les déchutottes. Dans un plateau de fruits, il y a des pommes, des poires, ok ? Et des oranges, ok ? J'aime les pommes, j'adore les pommes, mais je veux manger une orange. Je serais obligé de faire la brachat sur la pomme et après manger une orange. Alors, ça, c'est le marqué de Richonib. Est-ce qu'on a le Kraviv en général et le Kraviv sur place ? C'est le marqué de Richonib, mais c'est le marqué dans le Shkran Auro, je crois, Rambam et Roche. Je me trompe pas. C'est... Il y a les deux avis. Le Shkran Auro dans le Shkran Auro, il en parle. Là-bas, je n'ai pas la conclusion ici, mais regarde, si on va Roche-Fudalef, on va le Shkran Auro, il rapporte les avis, rapporte le Roche et le Rambam. Je me trompe pas. En tout cas, On nous dit la Gmaa... Tu vas ici, le Shkran Auro ? Oui, bien sûr. On nous dit la Gmaa... La Gmaa continue. On va parler un petit peu de... C'est-à-dire qu'on va voir qu'est-ce qu'on fait avant Shalem, Shibata Minim. Toutes ces choses-là, on va recommencer à parler de ça, même si on va en parler beaucoup plus tard. Mais... C'est le début, tu as-tu prêt ? Oui, le fait. Très bien. Et tu m'as... Si jamais on a apporté dans une personne, donc des tranches de pain, et Shalemim n'est du pain entier. Sur quoi tu fais la Baha ? A Maravouna, donc les tranches de pain, ils ont quelque part un avantage par rapport à celles qui sont entiers. C'est eux, ils sont plus grands. Non, ils sont plus grands. Ils sont dans un cas où ils sont plus grandes. A Maravouna, mais voilà, c'est la Baha. Roche lui dit que c'est ce qui est d'habitude, et le Rambams qui... C'est très simple. C'est très simple. A Maravouna, Ravouna il dit que tu fais la Baha sur la tranche coupée, et ça rend pas tour la Shlema. C'est-à-dire que tu peux, tu dois faire la Baha sur celle qui est coupée, à partir du moment où elle est plus grande. C'est-à-dire que c'est même, on n'est plus sur la Baha de Grabechia et Armanane ? Non, Armanane c'est autre chose. De manière générale, tu as du Chalem ou du Gadol. Tu fais la Baha sur quoi ? Sur le Chalem ou sur le Gadol ? On te dit que tu fais la Baha sur le Gadol. Juste une question, on arrive, on est là-haut, on te dit écoute, la Baha c'est comme un banane qu'il faut faire sur le Chalem la Baha. Et là on vient de te dire... Non, c'est-à-dire que quand tu as quelque chose de Chalem, ne le coupe pas juste avant la Baha, c'est qu'on va avoir de dire. D'accord, mais... T'avais du Chalak et du Chalem ! Le Chalem, si tu dis qu'il ne le coupe pas avant le Baha, c'est que c'est mieux que Chalem. C'est le Chalem peut-être parce que t'as le choix, t'as un truc qui Chalem devant toi. Alors que là t'as un Chalem, un truc, pourquoi tu viens me dire que le petit tim il est mieux que le Chalem ? C'est ce qui est Gadol, il a la maladie de Gadol, le fait qu'il soit grand, soit un grand... Oui, mais bon mais avoir un truc qui est hanté, qu'avoir un... Justement, moi, tu dis que c'est une enquête là-bas, justement. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Ouais, mais moi, les Khaoura, même... Enfin, juste ce que j'ai vu là-haut, j'ai pas vu que c'est une niande de Gadol et pas Gadol. Les Khaoura, j'aurais dit que même qu'Atan, j'aurais pris le Chalem. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on a vu qu'il y avait une Chalem dans le Chalem. Maintenant, on peut parler de la Chalem de Gadol. C'est... Donc, c'est même varié sur le truc qui n'est pas entier. La Chalem, Shlema mitzvah minamukhah. C'est comme ça, la Chalem, c'est que Shlema, c'est préférable. Si Shlema mitzvah minamukhah, c'est mieux de faire la bojah sur la Shlema. Il y a pas le Proussa chez le... Mais par contre, maintenant, un autre cas. Ou la Proussa, c'est-à-dire celle qui est coupée, c'est du blé. Donc le blé, c'est préférable. C'est la minime, c'est la minime, c'est avant le Pazouk. Par contre, ou Shlema mitzvah minamukhah. Et tu as une entière de Shlema. Divraakon, le Varekhala Proussa chez le Khitin. Donc, tout le monde, tu devras faire la bojah sur le blé, même s'il n'est pas entier. Ou pas d'attache les mâches sur le Shlema. Non, il y a Kalwar Khmer qui finit tout ça. Parce que justement, d'abord, sur ce qu'il y a avant le Pazouk. Ouais, mais tu le fais avant aussi, de toute façon, anyway. Donc, que tu fasses sur le Khitin, sur le Shlema. Non, parce qu'il est plus important pour le bar. C'est comme le Haes. Sur d'abord le Zait, avant de faire sur le reste. Alors, il nous dit à Maha Rabi Yarmiyah Baraba, Rabi Yarmiyah Baraba, il nous dit que c'est une marquette Tanaym. Il y a marqué dans le Mishnah, dans le Troumat. Torminu Batzal Katan Shalem. Mais le Kha-Tsi Batzal Gadol. Il y a un premier Ravie qui nous dit que quand tu veux faire la Trouma, et que tu veux prendre... Pour être mon Washi, on fait l'attention de prendre le meilleur. Autant que pour le Brachot. Il vaut mieux prendre un Batzal Katan, mais qui est Shalem. un batal c'est un oignon petit mais qui est entier, plutôt qu'un khati batal gadol, un oignon coupé mais qui est grand même si en réalité, par rapport à la khashivut, le gadol il a la tête plus de khashuv, on te dit qu'on prend quand même celui qui est chalem Rabbi Udaï te dit non, l'okhi est la khati batal gadol, on prend le khati batal gadol on va dire que c'est la marloquette, on va dire que c'est la marloquette on va dire que c'est la marloquette, que donc justement Rabbi Uda lui pense que c'est le khashuv qui est préférable on a quand même pensé que c'est le chalem qui est préférable, l'agmatodine, l'agmatodine non, pourquoi ? lorsqu'il y a un kohen devant nous, et que le kohen il va le manger sur place, d'après tout le monde tu peux prendre le... tu dois prendre le gadol tu prends le khashuv à dif, tu prends le khashuv à savoir le gadol pourquoi ? parce que le kohen il est là, c'est pas grave, même si quand il est coupé finalement c'est vrai qu'il va moisir plus vite mais il est là, il va le manger sur place kip ligue, lorsque la marloquette elle se situe dans le cas où il n'y a pas de kohen et que même si c'est vrai que normalement ce qui est préférable c'est le gadol mais là il y a aussi un autre chicoul, un autre élément que tu dois te tenir compte, c'est le fait que le kohen il reçoit un... là tu veux dire que le khashuv c'est mieux que j'ai... maintenant quand il y a d'autres paramètres, tu vas te tenir compte d'autres paramètres kip ligue, délicat kohen, et détenant parce qu'il y a un kohen qui nous dit que quand il y a un kohen qui est là, tu lui donnes du meilleur quand il n'y a pas de kohen, tu prends du minamit khaïm mais quand il n'y a pas de kohen, tu prends du minamit khaïm rabbi youda homer, et tu prends minamit khaïm rabbi youda lui te dit que dans tous les cas, tu prendras minamit khaïm donc c'est justement ça la marloquette, est-ce qu'on prend minamit khaïm ou minamit khaïm on va allaiter dans les bras hauts et lorsque le kohen est devant toi, tu donneras toujours minamit khaïm d'accord, je dis l'agma khaïm c'est yafeh c'est la même chose alors lui donne une solution un petit peu, on va voir un petit peu particulière il dit qu'un ireshamayim il est yotseh des deux d'accord, donc c'est de cette phrase là qu'on va dire souvent pendant ce qu'un ireshamayim il doit faire plusieurs choses différentes, des choses particulières pour essayer de s'acquitter d'après tout le monde quand même le ireshamayim doit essayer de s'acquitter d'après tout le monde à savoir, celui qui dit que tu dois faire sur le chalem ou sur le truc, donc si tu veux manger les deux de toutes les façons tu prends les deux dans la main et non tu fais la bracha yotseh yedeshneem ou manu, c'est qui ce ireshamayim qui nous a dit ça marberi de ravina, c'est comme histoire de marberi de ravina des marberi de ravina maniyar koussa betokashnema ou botseha il mettait la tranche qui était donc pas entière avec la tranche qui était entière et, enfin avec le pain qui était entier et il faisait la betsiya et il faisait la bracha sur les deux et il mangeait de ce mélange si tu veux c'est à dire qu'ils ne coupent pas ensemble en même temps rachidi dit qu'ils ne coupent pas ensemble en même temps c'est le khidouche rachidi dit que tu prends soit des deux, soit de la chalema t'es pas obligé de prendre de la bracha parce que tu as quand même fait la bracha sur la bracha ou contre de la chalema par contre ne coupe pas de la bracha c'est ça qui est bizarre ça veut dire que quoi sauf sauf tu donnes parce que là on te dit c'est vrai y'a un avis qui t'a dit que tu prends la bracha y'a un avis qui t'a dit que tu prends la chalema soit tu prends les deux, soit tu prends la chalema il y a juste un truc qui est très bizarre c'est une bonne chita parce qu'en gros il est même barré sur les deux et pourquoi ne pas manger de la bracha bah euh est-ce qu'il y a que lui il est dans un chita où il pense qu'il vaut mieux le faire sur le chalema mais un peu ça va contre ce qu'on vient de dire là on vient de parler de rachouf on n'a pas parlé de chalema non on a vu que c'est une marroquette on a vu que c'est une marroquette t'en aim d'en trou moi on a dit non ça dépend pas de la marroquette mais on a vu qu'on a vu que c'est possible il y a une marroquette non il y a toujours la marroquette mais d'après rachid malgré la marroquette ce que je vois il y a quand même plus d'amis qui pensent chalema pourquoi rachid il te dit tu manges du chalema ah oui tu manges du chalema c'est à dire que lui malgré le fait que je veux pas ni je veux faire les deux j'ai l'impression que rachid lui s'achita c'est chalema et de toute façon j'ai l'impression qu'aujourd'hui aujourd'hui alaqa c'est plus chalema alaqa c'est chalema d'accord mais en tout cas lui il te dit que il riche à maïm il y a des sénèvres et il te dit que tu les prends oui c'est à dire que malgré tout t'as pas aussi parle de ça c'est un petit peu ambigu on va arrêter c'est quand qu'on voit qu'on fait la même chose c'est quand ? c'est un peu ça pendant le céder pendant le céder on a la même chose on prend des deux c'est ce que l'agma nous dit on mange les deux dans le céder dans le céder dans le céder on mange les deux justement l'agma te dit à Marley il lui a dit machimcha lorsqu'il lui a vu faire comme ça ce Tana qui a rappelé cette histoire là il lui a dit je m'appelle Salmon Salmon a Marley Salmon Shalom Shalom Shata toi tu es de paix c'est à dire que ton enseignement que tu as apporté il est entier Shisamta Shalom Ben Natal Midim tu as réussi à réconcilier les deux avis à faire de telle sorte qu'on soit acquittés des deux avis donc il lui a dit un chevard quoi il a donné un compliment a Marley a Kol modim be Pessar par contre à Pessar ou justement dans la dans le Seder tout le monde est d'accord qu'au Maniyar Kusab et Torchlema ou Botea tout le monde est d'accord même celui qui dit que tu dois faire la bracha sur le Shalem mais à Pessar il est d'accord que tu fais la bracha aussi sur le la Khatira pourquoi ? parce que il y a marqué dans la Pessar qu'on doit faire la bracha sur les alors toute fois tu rapporte plusieurs minagibs comme on fait il n'y a pas marqué clairement comme on fait nous à Pessar mais dans les réchonimes dans d'autres réchonimes c'est marqué c'est que nous on a les trois on a les trois on lâche la troisième après on a les deux on fait la bracha de Mata sur les deux et on coupe les deux et on mange pour Moti et pour Mata en considérant que Moti c'est la Shalema et Mata c'est la Poussa parce que la Mata c'est l'échémonie justement c'est celle qui n'est pas entière mais c'est en contradiction parce qu'à la base la Mata en elle-même qu'il soit Shalema ou pas Shalema elle est à Nia elle est à Nia mais il y a aussi la notion de Shalema de quoi ? non non il veut dire que même quand elle est pas même quand elle est Shalema même quand elle est Shalema c'est le mec là dans la symbolique du Pando Pauvre c'est plus Pando Pauvre quand le type il n'a pas un parent c'est-à-dire que tu donnes toutes les semaines à nouveau le JIT il n'arrive pas à avoir un entier il n'arrive pas à avoir un entier comme mon dit c'est le même temps C'est pas la même temps être au lit on doit faire le mozzi sur deux morceaux de pain il faut faire le chémiché comme ce qu'on fait aujourd'hui le chémiché je vois que le chémiché J'ai vu le chémiché de reprendre un chat j'ai vu que lui il en prenait deux dons en main il faisait un sœur les deux et quand il coupait au final il coupait du tout comme on le fait aujourd'hui Comme ce qu'on fait aujourd'hui a priori, le Gaon lui dit que c'est un bien de couper les deux. Celui qui va de toute façon manger les deux, s'il coupe les deux, il gagne la vie du Gaon. En tout cas, lui, il était beau de cercle sur une, il a coupé une. Quand tu dis de couper les deux, il m'a fait cercle, là, il dit là que... Moi, tu rapportes tous les deux, il rapportes les deux. Non, non, mais c'est pas une chance, lui, d'après son avis, il ne faudrait pas qu'on fasse avec la Mata, avec la première, le Moti et Akhenet Mata. C'est ça, il est temps, il ne faut pas faire Akhenet Mata parce que... Lui, il parle du principe où tu les fais en Kravilo, c'est-à-dire où tu fais les misbots, tu fais les misbots Kravilo, tu vas tout faire en même temps. C'est ça, on ne fait pas nous deux en même temps, parce qu'on les deux en moins. C'est ça, c'est ça. Non, juste une question pour le Gaon, c'est-à-dire que tu coupes les deux, d'accord ? Oui. Je suis d'accord, mais tu manges les deux ou quand tu dis juste je coupe les deux ? Tu manges un petit peu les deux. Ah d'accord, donc en fait, il faut prendre les deux. Au début, tu coupes un petit peu les deux. Tu prends les deux, tu manges les deux. Regarde ce que nous racontons avec Motsi, que Rabbi Zera, lui, avec Motser, Akula, Shiruta, il coupait tout son service, c'est-à-dire tout ce qu'il allait manger pendant Varselona. Au moment où il a coupé, et il sait que par exemple, il a mangé un morceau comme ça, au moment où il se coupe le Motsi, il prend toute la quantité. Alors que normalement, on sait que ce n'est pas bien de prendre une grande quantité de pain d'un coup. Oui, mais ça se dirait qu'il est rafetable. Ça ressemble à la quantité qu'il était... Peut-être qu'il ne les mange pas d'un coup. Il coupait, il coupait, après il recoupait pour se manger ou bien il mangeait comme ça ? Non, il se coupait un morceau et puis après il le mangeait douce en doucement, mais en tout cas, il se prenait une part qui était importante. Ça pouvait être... Ce que nous disons avec moi, Amarli, Ravina, Meravashi, vea kamitravekiraftanuta, en faisant ça, on dirait que t'es affamé. Amarli lui a dit qu'il va de kolyomalo kaavidahri, tous les jours que je ne fais jamais comme ça, c'est que Shabbat, je fais comme ça. Vea imna kaavid, c'est qu'aujourd'hui que je fais comme ça. Pour que les gens comprennent que lo mitravekiraftanuta, c'est pas comme si j'étais affamé. D'où il y en a ceux qui disent que le sandwich, tu dois manger, tu dois tomber le morceau et manger. Je ne peux pas manger un sandwich. Tu ne peux pas être comme Ravina, mais le sandwich, vu que c'est le délire, de faire comme ça, c'est un peu différent. Ravami et Ravashi, qui avou mitravel et ouriftadeh aruva, lorsqu'ils avaient le pain du hérouv, par exemple, hérouv et tafcheline, hérouv et chratzerot, ou à l'époque, enfin pour l'époque, il y a eu des gens qui font aussi de neuf jours à hérouv et chratzerot. Ils prenaient le pain du hérouv, ils faisaient aussi amotis dessus, ils se disaient que puisque tu as commencé à une mitzvah avec ce pain-là, fais-là une deuxième mitzvah. On a une misère de manger un soudash licit parce qu'on se dit que par rapport à ce pain-là... Je n'ai pas compris c'est quoi le chido, il me va rien aller moitié, c'est du pain. Non, c'est-à-dire que tu es mal pédine de prendre celui-là pour faire la bracha. Comme ce qui est marqué dans l'alata, quand tu as le pain du hérouv, ta chouine, tu le manges un soudash licit. D'accord, oui. Pourquoi ? Parce que vu que tu as fait une mitzvah avec, fais-là une deuxième mitzvah. Au frat-sérot, si tu le manges par exemple à midi, tu as tué ton frat-sérot. Non, alors pas le lendemain, pendant Shabbat. Il y a Yom Tov et Shabbat. Ah non, il y a Rufra-sérot. Il y a Rufra-sérot. Il faut le manger aussi à son chichit pour pouvoir le conserver un maximum. Moi j'avais fait Rufra-sérot là où j'étais. Et les rabbinites m'avaient dit de prendre de la mâta parce que ça dure longtemps. Donc je l'ai mangé à partir en Israël. Alors qui a venu trabler le rifta des bois, parce qu'il avait du pain de l'hérouf, Amri, il se disait puisqu'on a fait une mitzvah avec, on a fait aussi une mitzvah. Et c'est-à-dire que ça va contre celui qui dit qu'on ne peut pas faire la même mitzvah sur la même chose, deux mitzvahs sur la même chose. Non, c'est pas contre, puisque là, si tu ne les fais pas en une action. C'est pas la même action. Ce qu'on disait, c'est que tu prends du moti, où tu as un verre, c'est en même temps le verre de Shabbat-Roth, et en même temps le verre de de... Non, le verre de, comment ça s'appelle ? C'est pour ça qu'on prend deux verres. De Birkat Amazon. On prend deux verres à Birkat Amazon. Khadakubahouk.